Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la National 1 et je vais vous présenter le match Rouen contre Sochaux. C'est un match qui a lieu ce lundi 4 mars 2024 à 18h30 pour le compte de la 23ème journée du championnat de France de football de National 1 saison 2023-2024. Rouen c'est le 8ème du classement qui reçoit Sochaux, le 7ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la National 1 avec les statistiques de ses deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de National 1 avec les meilleurs buteurs de ses deux équipes toujours en National 1 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ses deux équipes avec les résultats et stats de Rouen à domicile et les résultats et stats de Sochaux à l'extérieur. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot et DAZN. Au classement on a donc Rouen qui est 8ème de National 1 avec 29 points en 21 matchs, 9 victoires, 7 05 défaites 25 buts marqués, 17 encaissés plus 8 de différence de but, ils sont juste derrière Sochaux à 2 points de moins que Sochaux qui est 7ème avec 31 points en 21 matchs, 8 victoires, 7 06 défaites 33 buts marqués, 26 encaissés plus 7 de différence de but, donc des statistiques un peu similaires pour les deux équipes ce qui montre que le niveau est à peu près identique entre les deux. Je regardais aussi la différence, c'est aussi il y a une différence entre une victoire et une défaite. Alors c'est vrai que je regardais le nombre de points pris, moi j'ai pour Rouen 9 victoires, 7 0, ce qui me ferait beaucoup plus de points que ce qu'il en a au classement. Je ne sais pas s'ils avaient été pénalisés, je ne sais pas s'il y a eu une erreur dans le classement, mais c'est vrai que c'est le classement que j'ai pu récupérer. Allez on arrive maintenant aux buteurs, on a pour Rouen Christopher Ibai qui est à 8 buts en 15 matchs, ensuite les autres meilleurs marqueurs de Rouen c'est Géjimis 4 buts, Bézekami 2 buts, Bouzamoucha Elopi 2 buts et après des joueurs à 1 but pour Sochaux on a Oga 6 buts, Zoï et Fatar 5 buts, Michel 4 buts et Viltar 3 buts et sûrement d'autres joueurs ensuite. Alors les résultats de toutes compétitions confondues, Rouen c'est 29 matchs joués cette saison, 14 victoires, 10 nuls, 5 défaites, 42 buts marqués, 22 encaissés plus 20 de différence de but. Rouen c'est une équipe qui ne perd pas tant que ça, comme vous pouvez le voir, et malgré le nombre de matchs qu'ils ont pu jouer cette saison, parce qu'ils ont été plutôt loin aussi en Coupe de France, alors justement il va falloir voir comment ils vont se comporter, est-ce qu'ils ne vont pas être fatigués du quart final de Coupe de France jouer contre Valenciennes, c'est vrai qu'ils enchaînent les matchs cette saison, et ils font quand même une saison correcte, mais malheureusement ils ne sont que 8ème au classement, donc il va falloir voir comment ils se comportent sur ces fins de saison. Sochaux de son côté, 29 matchs joués cette saison, 13 victoires, 8 nuls, 8 défaites, 49 buts marqués, 39 encaissés plus 10 de différence de but, mais Sochaux reste sur 6 résultats de suite sans gagner, avec 4 nuls et 2 défaites. Alors au classement ils étaient même un peu mieux classés, mais c'est vrai que cet enchaînement de matchs nuls, en fait la Coupe de France les a un peu épuisés, ils se sont grillés jusqu'à perdre la grosse défaite qu'on traîne en 8ème de finale, et depuis ils ont du mal à retrouver du rythme et de la victoire. Alors à domicile Rouen, c'est quand même une équipe plutôt costaud, ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, c'est une seule défaite, 5 victoires, 6 nuls, il y a peut-être pas mal de nuls, mais c'est une équipe qui est vraiment très costaud et dure à jouer, à noter le 19 février, la victoire à domicile 1-0 contre le Red Star qui est premier de National 1. Sochaux de son côté à l'extérieur, et bien reste quand même sur 3 bons résultats à l'extérieur, 1 nul et 2 victoires, donc Sochaux c'est quand même une équipe qui à l'extérieur est capable de faire un très bon résultat, donc c'est vrai qu'ils ont moins joué à l'extérieur dernièrement, mais c'était une équipe qui était plutôt dangereuse, alors justement ça va être le cas pour eux, ça va être le moment de se relancer, mais écoutez les amis, en tout cas je vous donne rendez-vous ce lundi 4 mars 2024 à 18h30 pour le match de la 23ème journée du championnat de France de football de National 1 saison 2023-2024, Rouen le 8ème du classement reçoit Sochaux le 7ème, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada